Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Je vais te montrer un petit peu un coach vocal. Comment il bosse un coach vocal ? Qu'est-ce qu'il fait ? Donc là, il est 7h50. Je vais faire du sport. Je vais faire du sport. Là, je vais à la boxe de crossfit. Et ça, ça va nous occuper jusqu'à environ 9h. J'attends le coach. Là, on va voir à quelle sauce je vais te manger ce matin. Et puis, on verra. Je ne pourrai peut-être plus te parler après. Et puis, ensuite, j'ai un coaching. On se retrouvera tout à l'heure. J'ai un coaching avec une comédienne, une artiste, une chanteuse professionnelle. Voilà, ça fait plusieurs années maintenant qu'on collabore ensemble. Et c'est toujours aussi extra de bosser. Toujours des nouvelles choses. Toujours des nouvelles exigences, des nouvelles demandes. Et on cherche toujours à repousser le niveau plus loin pour, je dirais, pour les spectateurs, pour ravir les spectateurs. Et voilà, des fois, les gens se disent, oui, bon, artiste, tout ça, c'est un peu les mains dans les poches, les intermittents, etc. Mais je peux te dire que les artistes, ils bossent, d'accord ? Pour peut-être une heure et demie de spectacle que tu vas voir un soir, un soir, toi, dans ta vie. Mais pour eux, c'est peut-être six mois, un an de travail et de travail acharné. Donc, voilà. Ce que je vais te proposer aussi aujourd'hui, c'est qu'on parle d'un truc qui me tient à cœur. C'est de comment tu vas pouvoir upgrader ta vie. Je vais te parler de ce concept. Qu'est-ce qu'elle veut dire upgrader sa vie ? Je vais t'expliquer ça parce que, alors que ça aille bien dans ta vie, que ça aille pas bien dans ta vie, que ça soit mi-tigé, mi-figue ou mi-raisin, tu vas voir que upgrader sa vie, si tu captes ce concept-là, ça va être trop bien. Voilà. Alors, pour répondre à la rumeur qui dirait que je fasse privatiser la box, c'est faux. C'est juste que je me lève le matin. Bon, ben voilà, une bonne petite session. Je me suis bien cramé ce matin. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller direction le studio pour manger un petit coup. Je vais manger un petit coup et puis ensuite, à 10 heures, on enchaîne sur le coaching. Bon alors, là, je viens de terminer ma session de coaching. On a fait un super boulot, une heure efficace, du travail en profondeur. On a travaillé sur les sensations, sur les sensations, voix de tête, voix mixte. Vraiment, voilà, les sensations chez la chanteuse. On a travaillé sur les mouvements ascendants, sur des mouvements descendants, comment les sensations pouvaient être différentes. On a bossé sur une chanson, là, on a fait du lama. On a travaillé sur l'utilisation de la respiration au service de l'interprétation. C'est vrai que très souvent, on parle de la respiration du chanteur. Je t'en ai déjà parlé dans des vidéos. Mais là, voilà, on a vu comment on pouvait utiliser sa respiration au service de l'interprétation. Et ça change tout. Ça change tout. On a vu comment on pouvait utiliser sa voix parlée aussi en chantant. On a fait la nuance entre une voix parlée de théâtre et une voix parlée de chanteuse. Enfin bref, c'est une session super dense. C'est ça que j'adore, là, quand on travaille avec des personnes qui sont plus avancées et qui ont vraiment… Parce que si tu veux, voilà, les professionnels, ils ne sont pas là pour passer le temps, d'accord ? Une chanteuse professionnelle, elle a des dates, elle a des concerts, elle a des répétitions. Elle ne vient pas là pour s'occuper. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un loisir. C'est vraiment un plaisir, effectivement, de travailler. Mais on a des objectifs, on a cette liste. Il y a des morceaux, il y a des tonalités, il y a des… Tu vois, je veux dire, il y a des rendez-vous qui sont pris avec le public. Et donc, on doit avancer. On doit avancer là-dedans. Donc, voilà, super session. Alors, je voulais te parler de cette histoire d'upgrader sa vie. Tu vas dire, Antoine, c'est quoi ton truc ? Je vais te donner un exemple. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de prendre le train ou de prendre l'avion ou un hôtel ? Et à un moment, tu as la standardiste, enfin la réceptionniste ou le réceptionniste qui te dit, ah ben voilà, vous êtes un bon client de cette chaîne d'hôtel par exemple et donc, je vais vous surclasser. Tu vois, tu te retrouves tout d'un coup avec une chambre beaucoup plus grande, plus d'espace, je ne sais pas, un matelas plus moelleux, etc. Et ça arrive aussi, tu sais, dans les avions, des fois, la personne dit, bon ben ok, je vais vous passer en classe, je ne sais pas quoi, première classe ou classe business ou VIP. Enfin, voilà, c'est le sur-classement. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que quand tu es sur-classé, ça correspond à quoi ? Finalement, c'est la même chose. C'est-à-dire, dans un avion, tu vas faire le même trajet, d'accord ? Tu as payé un billet, tu vas faire le même trajet. Mais l'expérience va être améliorée, d'accord ? L'expérience ne va pas être la même. Et ça, je t'invite vraiment à le faire et je vais t'expliquer comment moi, j'utilise ça et je t'invite à le faire pour tous les domaines de ta vie et notamment pour la musique, pour le chant, etc. Donc, je vais te donner des exemples. À un moment, je bois du café et à un moment, je me dis « Ok, j'en ai marre du café en poudre, machin, voilà, je veux augmenter le niveau de qualité de mon café, d'accord ? » L'objectif, l'objectif du siècle, Antoine, vraiment ta vie est très intéressante. Non mais ok, j'ai dit « Ok, voilà, je bois du café régulièrement, comment est-ce que je peux prendre plus de plaisir en prenant, en buvant mon café ? » Et puis donc là, j'ai vu qu'effectivement, il y a des machines où ça te moule le grain de café juste au moment où tu le bois, etc. Ok, très bien ! Donc, c'est une voie d'amélioration, d'accord ? À un moment, je me suis aperçu en fait qu'il y avait certains hôtels, voilà, quand je faisais pas mal de déplacements, qu'il y avait certains hôtels où vraiment dedans, quand je dormais parce que du coup, il se trouve que j'enregistre mon sommeil et c'est hyper intéressant, hyper intéressant de le faire, ça fait plus de deux ans que je le fais et j'ai découvert des choses sur moi vachement intéressantes. Tu le sais, un chanteur pour un chanteur, le sommeil, c'est la première voie de réparation de la voix. Si tu mets un petit peu de valeur sur la qualité de ton sommeil, sans faire d'exercice, déjà ta voix, elle va s'améliorer. Je dis ça, je dis rien, à toi de voir ! Et donc voilà, je me suis aperçu en fait, je me suis dit « Mais c'est fou ! » Il y a certaines chaînes d'hôtels où quand je dors dedans, enfin la qualité de sommeil, ça n'a rien à voir ! Je me réveille pas 40 000 fois dans la nuit, je me retourne pas 40 000 fois dans la nuit, je ne ronfle pas, ça n'a rien à voir ! Et à un moment, je me suis dit « Bon, il y a quand même un truc parce que la chambre d'hôtel, elle n'est pas folle non plus, c'est quoi le truc ? » Donc je me suis renseigné et je me suis renseigné qu'effectivement, ces chaînes d'hôtels, elles utilisent des matelas spéciaux, donc des matelas qui ont été mis au point par les astronautes ! Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent des fois être allongés pendant longtemps et donc voilà, il y a des choses ! Par le milieu hospitalier, tu sais les personnes qui sont invitées pour éviter les escarres, etc. Et puis, par les sportifs parce qu'évidemment, les sportifs, si tu veux la récupération, c'est quand même la grosse base quand tu enchaînes des épreuves sportives. Il faut vraiment que tu récupères un max, tu ne peux pas te permettre de dire « J'ai mal dormi cette nuit, désolé, c'est les Jeux Olympiques ! » Moi, j'ai super mal dormi cette nuit, c'est dommage, je ne vais pas être au top de ma forme. Du coup, on s'aperçoit quoi ? On s'aperçoit que oui, un matelas ne vaut pas un autre matelas ! Je me suis intéressé, j'ai vu qu'il y avait des marques qui commençaient à fabriquer ce genre de matelas, qui les commercialisait. Et ça, ça a été un changement. Et ça a été vraiment top. Enfin, toi, c'est un sur-classement que je me suis fait en fait. Et je te donne un exemple dans la musique. Et dis-moi en commentaire d'ailleurs si ça te donne des pistes, s'il y a des trucs que tu voudrais sur-classer dans ta vie. Parce que ce n'est pas l'idée de payer plus cher ou d'avoir plus d'argent. Ce n'est pas ça, d'accord ? Ce n'est pas lié à l'argent ou à l'investissement que tu peux mettre. C'est vraiment lié à l'expérience et à la manière de vivre l'expérience, d'accord ? Et la vie pour moi, c'est juste une super fabuleuse longue expérience. Et autant que le voyage soit sympa, tu vois, je veux dire autant, comme disent les jeunes, se mettent bien, tu vois. Enfin, je te donne un autre exemple pour la musique. Là, je suis en train de remonter, j'ai un besoin qui est de… Je veux pouvoir me déplacer et je ne veux plus être lié à mon studio d'enregistrement qui est localisé dans un studio, dans un lieu. Il faut que j'y aille exprès. En ce moment, si tu veux, j'ai réouvert le robinet de créativité, donc je veux pouvoir enregistrer, maqueter d'à peu près n'importe où je suis. Donc, il me fallait du matériel léger et en même temps, je ne voulais pas sacrifier en qualité puisque je voulais vraiment la qualité du gros studio. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'étais à Paris en déplacement il y a une semaine et je suis allé faire le tour de la place. Habituellement, je travaille en local avec un magasin qui est dans ma ville, mais ils n'ont pas forcément, si tu veux, tout le choix. Donc, je suis allé à Paris dans ces grands magasins de musique pour voir qu'est-ce qui se fait de mieux aujourd'hui en termes de matériel. Et je me suis aperçu de deux choses. Je me suis aperçu que d'une part, par rapport à ce que j'avais pu acheter il y a plusieurs années en arrière, les prix avaient chuté terriblement. Ça veut dire que là où il fallait peut-être mettre avant 500 €, maintenant tu mets 100 €, tu peux avoir un équipement équivalent. Donc, ça, c'était déjà le premier truc. Et la deuxième chose dont je me suis aperçu, c'est que la qualité de miniaturisation, de portabilité et de qualité audio, elle avait augmenté avec l'amélioration des composants, etc. Donc, ça veut dire quoi finalement ? En investissant deux fois moins que ce que j'aurais pu investir avant, je pouvais avoir deux fois plus de qualité avec en plus de la portabilité, une praticité, etc. Et donc, je ne suis pas forcément un geek, un fou du matos, mais moi, j'aime que mon matos, je sache bien m'en servir, qu'il soit facile, qu'il y ait de la bonne qualité. Alors, c'est pour ça que toi, ces petits formats de ma vlog, comme je les appelle, je fais ça avec mon téléphone, les vidéos normales, on fait ça au studio avec Dominique, caméraman qui filme, qui fait des plans, qui fait un montage, etc. Mais là, pour un souci, on va dire de praticité, je t'emmène toute la journée avec moi. Donc là, je fais ça avec mon téléphone, tu vois, mais parce qu'aujourd'hui, la qualité des téléphones, on peut filmer déjà en HD, ce qui n'était pas le cas avant. Mais donc voilà, c'est ça que j'ai recherché. Donc là, voilà, j'ai dit, ok, je vais upgrader. Donc, je me suis surclassé, d'accord ? Je me suis surclassé personnellement en réinvestissant dans du matériel qui était beaucoup plus compact, beaucoup plus transportable, avec un niveau de qualité qui augmentait et du coup, l'expérience allait augmenter. D'accord ? Là, quand je fais des maquettes, je fais des démos à la maison, des maquettes, quand j'envoie ça aux musiciens, ils me disent, ah ouais, purée, le niveau de prod, il est déjà bon. Alors que je n'ai rien produit du tout, tu vois, c'est juste que, ok, je me suis surclassé en matériel, d'accord ? Et donc ça, tu peux le faire, tu peux le faire toi à tous les étages, ok ? Cette question de surclassement, tu peux faire ça partout, mais vraiment partout, d'accord ? Je veux dire, ça va être la question de, plutôt que de manger un truc vite fait sur un coin de table, non, tu vas te sortir une assiette, tu vas te sortir des couverts, un verre, etc. Tu vas te poser tranquillement, d'accord ? Tu vas faire les choses bien et pas dire, ok, là, cette belle vaisselle, je la réserve pour le dimanche une fois tous les 36 du mois ou je ne sais pas quoi, ok ? Et donc, tu peux faire ça aussi dans ta musique, d'accord ? Tu peux faire ça aussi dans ta musique, mais je t'en reparlerai un petit peu plus tard dans la journée parce que là, j'ai des retouches à faire. J'ai une personne que j'ai coachée qui m'a envoyé ses prises de son, ses prises voix. Et donc, je vais réécouter ça, voir si, est-ce qu'il y a un peu de nettoyage à faire. Enfin, voilà, je vais vérifier que les prises voix soient nickel avant que ça parte en studio. Donc, je vais vérifier ça et je vais m'occuper de ça maintenant. Cet après-midi, normalement, je crois que j'ai encore deux heures de coaching dans l'agenda. On a une petite réunion avec l'équipe aussi, on a… bon, bref, je ne sais plus ce que j'ai, on verra. Je te reprends plus tard dans la journée. Bon, ben voilà, on n'a pas chômé. Là, je viens donc, j'ai terminé les écoutes, écoute studio, donc là pour une chanteuse qui va pouvoir envoyer tout ça au mix. J'ai enregistré des petites voix off pour des vidéos et j'ai encore cet après-midi du coaching. Je dois faire un retour aussi, je suis, je crois que je t'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais je suis consultant en stratégie digitale pour une grande fondation. Et donc, voilà, je dois préparer un petit retour cet après-midi après les coachings. Sur ce, on va aller manger un petit coup, je crois. Ça peut être pas mal et puis je te retrouve un petit peu plus tard. Par rapport, pense à cette histoire de surclassement là. Comment tu peux upgrader les choses ? Vraiment, si tu saupoudres ça un petit peu partout, et je t'en parlerai par rapport à la musique comme promis, mais si tu peux saupoudrer ça un petit peu partout, vraiment, ça va te changer la donne. Bon, alors on avance pas mal cet après-midi. Là, j'ai eu un contact pour probablement un futur partenariat. Je t'en reparlerai un petit peu plus tard si ça se fait. Donc, cet après-midi, qu'est-ce qu'il me reste ? Il me reste une session de coaching. On se réunit en fait tous les mercredis depuis plusieurs mois. Je ne sais pas si je t'ai dit un moment, j'ai dû te le dire dans une vidéo que je travaille beaucoup sur le sujet des addictions. Et je me rends compte, en tant que coach vocal, la première chose, les gens te disent « Ok, je fus ma voix, qu'est-ce que tu en penses ? » etc. Et aucun jugement à voir avec ça en fait. Je veux dire, chacun choisit sa vie, mais quand à un moment, tu as une personne qui a vraiment envie de changer des choses ou quoi, je me dis « Tiens, ok, donc ça fait plusieurs mois en fait que j'étudie vraiment en profondeur ce sujet des addictions. » Et en fait, tous les mercredis après-midi, on se réunit avec un groupe d'experts pour échanger là-dessus, travailler, bosser sur le protocole etc. Bref, donc je t'en parlerai peut-être plus tard, c'est encore un peu expérimental en ce moment. Mais voilà, je me forme beaucoup et franchement, c'est génial. Je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui ont répondu aux questionnaires sur les sujets qui vous préoccupent, sur les manières. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont préoccupées justement par vaincre ses peurs, sortir de sa zone de confort, se mettre devant les autres etc. Et donc, je vais très probablement, très prochainement, donc reste connecté, mais je vais te proposer quelque chose d'inédit sur la peur pour traverser la peur. C'est tellement beau. Bon, je t'en reparlerai aussi à un autre moment. Ce dont je voulais te parler, c'est de ce fameux surclassement. Donc, par rapport à la musique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux, par exemple, si tu as l'habitude de chanter dans ta salle de bain, et comme ça, peut-être que ça pourrait valoir le coup, par exemple, de te payer un micro et de chanter dans un micro. Toi, de chanter dans un micro avec une petite sonne, d'avoir un bon son, de bien t'entendre. Ou peut-être que ça peut être aussi de dire, tiens, et si je me payais un coup une session de studio ? Alors, honnêtement, ça ne coûte pas cher. Je veux dire, à partir de 40-50 euros de l'heure, tu te loues un studio avec un beau micro de studio, tu auras le casque, tu auras un beau son. Et là, tu te traites bien quand tu fais ça. Toi, tu vas entendre ta voix, tu vas faire, ah ouais, ok, tac, tac, tac. Toi, je veux dire, c'est ça l'upgrade, c'est ça le surclassement. C'est dire, ok, tout ce que je fais jusqu'ici, c'est bien, mais je mérite mieux. Je veux un peu plus. Je veux être bien traité et je veux bien me traiter. D'accord ? Si, par exemple, tu as l'habitude de chanter sur des karaokés, regarde si tu ne pourrais pas faire un petit test avec des musiciens. Toi, pour chanter vraiment en live avec ce partage qu'on peut avoir en plus avec des êtres humains, avec des musiciens, plutôt que sur une bande karaoké. Toi, upgrade-toi. Pareil, si tu n'as jamais, tu as toujours chanté dans ton salon ou dans ton garage avec les potes et tout, inscris-toi à une scène ouverte. Inscris-toi pour la fête de la musique. En ce moment, les municipalités, elles cherchent. Teste de passer à la version supérieure, d'accord ? Et tu goûtes. Tu goûtes. Si ça ne te plaît pas, ça ne te plaît pas. Je veux dire, c'est quand tu manges des fruits. Tiens, ce fruit-là, je ne connais pas. Je vais goûter. Oh, ok, ça ne me plaît pas. Je ne referai pas. Ou alors, ah ouais, purée, ça, c'est plutôt cool, tu vois. Et en fait, tu peux vraiment pousser les choses super loin quand tu fais ça, en fait, parce que quelque part, tu peux améliorer vraiment énormément de parties de ta vie. Ce n'est pas forcément, comment dire ? Ce n'est pas forcément une question d'argent, d'accord ? Des fois, ça l'est. Des fois, non. Des fois, c'est juste une question de bon sens et juste de réfléchir. Ok, plutôt que de toujours aller au McDo trois fois par semaine, vire ton McDo et paye-toi un coup un bon resto, tu vois. Teste. Enfin, je veux dire, voilà. Enfin, c'est des trucs à tester, d'accord ? Ce n'est pas à moi de te dire, mais réfléchis. Tu dis, c'est vrai que quand on prend le temps de manger, de faire un bon repas, on mange lentement, on ne se stresse pas, on n'est pas à speed et tout. Ouais, c'est vrai que c'est quand même différent. On profite différemment, tu vois. Donc, ça, ça va vraiment, je dirais, te changer la vie, tu vois, cette question d'upgrade, de surclassement. Mais maintenant, je voudrais te parler d'un truc. C'est qu'il y a quelque chose qui va faire que ça ne va pas marcher, d'accord ? Tu vas écouter ma vidéo, blablabla, ok Antoine, j'écoute ta vidéo. Ça n'a ni queue ni tête, bref. Il y a un truc qui va faire que ça ne va pas marcher. C'est que tout ce que je te dis là, ça demande que tu puisses te mettre toi-même au centre du processus, d'accord ? Et ce n'est pas une question d'être égoïste ou quoi, d'accord ? C'est juste une question de, tu mérites d'être traité aussi bien que tu vas traiter les autres. Tu vois, je veux dire, pourquoi est-ce que, ça c'est vachement intéressant, pourquoi est-ce que l'industrie du luxe, les magasins de luxe, je ne sais pas, je pense à des marques Vuitton, Hermès, ces trucs-là, pourquoi est-ce que des pâtisseries de luxe, tu sais, c'est un peu la mode des chefs, des grands chefs, il y a des grands pâtissiers, donc ils ouvrent des pâtisseries de luxe, entre guillemets, voilà, c'est des personnes qui ont un savoir-faire incroyable, alors ce n'est plus eux qui font, mais pourquoi est-ce que tout ce secteur-là, par exemple, ils n'ont jamais fait autant de sous, en fait, que ces derniers temps ? Eh bien, ce n'est pas forcément parce qu'ils proposent en termes de produits, mais c'est plutôt une question de comment ils traitent les gens, parce que, honnêtement, si tu vas avoir un sac Vuitton, c'est de la toile, ce n'est pas, je veux dire, toi, ce n'est pas le sac en lui-même qui fait le truc, mais je te parlais de l'expérience, si tu pousses un coup les portes d'une boutique ou d'une pâtisserie, j'étais à Paris la semaine dernière, comme je te disais, et voilà, il y avait un chef pâtissier, là, ils font des bons petits, je dis, allez, ok, je vais peut-être payer 2-3 euros plus cher la pâtisserie, mais ce n'est pas grave, je me passe un bon moment, il y avait une belle terrasse, voilà, pas très loin des quais de la Seine et tout, je dis, voilà, allez, je me pose là un petit coup, eh bien, on te traite tout d'un coup avec beaucoup de politesse, on te dit bonjour monsieur, au revoir monsieur, on te propose, voilà, est-ce que vous voulez peut-être, je vois que vous avez chaud, vous voulez peut-être un verre d'eau, est-ce que vous voulez peut-être qu'on mette vos affaires dans un petit coin pour ne pas que vous soyez dérangé, enfin, je veux dire, toi, c'est juste, c'est de la politesse, en fait, du bon sens, mais tu as l'impression d'être bien reçu, d'être bien traité et ce n'est pas une question d'argent parce que c'est pour une pâtisserie à 3 euros, d'accord, enfin, voilà, peut-être avec le café, bon, mais voilà, eh bien, en fait, ce truc-là, si tu veux, ça ne va pas marcher si toi-même, tu n'es pas capable de bien te traiter, tu vois, et je pense que c'est relié à l'estime de soi, c'est relié à beaucoup de choses, tu vois, mais si tu ne te mets pas au cœur du processus, tu vas te dire, oh, puis à quoi bon, allez, je suis tout seul, pourquoi, je ne veux pas cuisiner, c'est quoi la différence, oui, mais bon, tu es un, tu es deux, tu es quatre, pourquoi tu ferais des bons repas si tu invites des gens, si par exemple tu es tout seul et que quand tu es tout seul, tu te négliges, d'accord, c'est pareil au niveau des vêtements, c'est pareil, enfin, je ne sais pas, par exemple, moi, je sais que, bon, je vais m'habiller, mais je veux dire, je ne vais pas traîner forcément, enfin, je m'habille tous les jours, tu vois, ou je vais être peut-être en tenue de sport ou quoi, si je vais être confortable, mais je sais, par exemple, il y a des gens, ils ont vraiment, bon, de toute façon, je ne vais voir personne aujourd'hui, je n'ai pas besoin de me laver, je n'ai pas besoin de m'habiller ou je ne sais pas quoi, mais si juste tu te sens bien quand tu le fais, tu vois, et donc c'est vraiment ça, au niveau, voilà, il faut vraiment que tu te mettes au cœur du processus, puisque tu te dises, ok, je vais prendre soin de moi, je vais mettre de la valeur sur moi, sur mon bien-être, je ne vais pas me négliger, tu vois, et donc là, voilà, comme je te disais, on en arrive souvent au sujet de l'estime de soi. Mais pense à ça parce que, toi, par rapport à la voix, par exemple, si tu as fait beaucoup de cours en ligne, peut-être pendant le confinement, un truc comme ça, paye-toi un coût, un coaching, un vrai coaching, va voir au bout de la rue ou cherche sur internet dans les pages jaunes, enfin, sur l'annuaire, enfin, voilà, tu vas trouver pour te faire une session, toi, ne serait-ce que je ne sais pas, pour te faire une évaluation, toi, voir où tu en es, avoir les conseils d'un professionnel. Et ça, c'est, enfin, voilà, c'est les gens qui vont se dire, oui, mais bon, quand même, moi, je ne suis pas un chanteur, je ne vais quand même pas me payer un coût. On s'en fout, je veux dire, tu aimes chanter, tu es passionné par ça, paye-toi un jour un coût, tu vas te dire, ok, tu vas peut-être payer, ok, tu vas payer, d'accord, tu vas payer un truc, mais peut-être c'est un truc que tu vas faire une fois, tu vas peut-être pas le faire tout le temps, enfin, je ne sais pas, ça dépend de ton niveau d'implication, mais je cherche vraiment à viser le grade, la version supérieure. Toi, aujourd'hui, j'ai là, si tu veux, avant cet été, j'ai rouvert des places dans mon agenda, typiquement, pour pouvoir répondre à cette demande de, il y a des personnes qui me disent, ok, moi, j'ai suivi tes cours en ligne, j'ai fait pas mal de formations en ligne, je suis différentes personnes sur YouTube, etc., mais à un moment, j'aimerais un vrai avis sur ma voix, un vrai bilan, un vrai diagnostic, des consignes vraiment, des indications personnalisées qui me concernent moi, que tu me dises quel exercice travailler, comment travailler, une chanson, etc. Ok, et ça, effectivement, ça demande du coaching tête-à-tête, one-to-one, d'accord ? Donc, c'est pour ça que là, je suis en train de rouvrir des plages dans mon agenda, même si ce n'est pas facile, il faut jongler avec tout ce que je fais, mais je suis vraiment en train de faire le max pour rouvrir des plages dans mon agenda, pour pouvoir te permettre de faire ça. Alors, du coup, j'impose un peu les conditions, d'accord, pour pouvoir m'organiser. C'est que du coup, c'est un pack de 6 coaching, ok ? C'est un pack de 6 coaching, parce que pour moi, voilà, juste te voir une fois, je peux dire, allez, débrouille-toi, non, c'est un pack de 6 coaching, ce sont des sessions de 30 minutes. Alors, on va dire, oui, mais 30 minutes, pourquoi pas 45, pourquoi pas une heure ? C'est très simple. Moi, mon expertise, ma plus-value, elle est de te dire quoi faire, de te montrer quoi faire. Mais il n'y a pas de plus-value à ce que tu me payes pendant une heure pour te faire répéter 40 fois le truc. À un moment, il faudra que tu le répètes tout seul, d'accord ? Par contre, te dire quoi faire, te montrer comment bien le faire, t'expliquer les erreurs à éviter, etc. Oui, ça, ça vaut le coup qu'on passe ces 6 sessions de coaching ensemble. Donc, je te mettrai un petit lien, d'accord, sous cette vidéo, si c'est quelque chose qui t'intéresse. Va regarder, tu auras avec accès à mon programme de training des 7 semaines. Ça va être plus de 150 routines d'exercice pour travailler ta voix, mettre en route ta voix, d'accord ? Ensuite, les packs de 6 coaching, c'est toi qui t'inscris dans l'agenda. Enfin, tu les déclenches quand tu veux. Ce qui compte, c'est que tu réserves ton pack de coaching et à partir de là, moi, je sais m'organiser. Je dis, ok, là, j'ai un élève, on a 6 sessions à Calais, etc. Je peux organiser la volumétrie, si tu fais un petit peu de mon emploi du temps. Mais voilà. Alors, que tu le fasses avec moi ou quelqu'un d'autre, en fait, on s'en fout. Enfin, non, je ne m'en fous pas, ça me fera plaisir si tu veux. Enfin, voilà, toi qui me suis sur YouTube, ça me fera plaisir, évidemment, qu'on puisse travailler ensemble, si c'est le cas, mais que ça soit avec quelqu'un d'autre, c'est tout à fait ok aussi. Mais l'idée, c'est que tu t'upgrades, tu vois, je veux dire, c'est que tu te surclasses, d'accord ? Tu te surclasses, tu dis, ok, jusqu'à présent, je faisais ici ou j'étais dans une asso. Ok, allez, je vais me payer un coût, des vraies sessions avec un coach, un coach qui bosse peut-être avec des pros. Tu vois, aujourd'hui, je travaille avec des professionnels, finalement peut-être plus de professionnels que de particuliers ou encore ça serait à voir. Mais voilà, peut-être que ça vaut le coup une fois dans ta vie de te payer ça. Ok, il y a un certain budget, mais d'en avoir le cœur net, toi, d'avoir ce bilan, d'avoir vraiment une clarté sur ta voix, te dire ok, bon, c'est ça qu'il y a à faire, ça marche, j'ai compris, d'accord ? Voilà ce que je voulais dire. Mais pense vraiment à ce truc-là, c'est que si dans ta tête, tu ne mets pas assez de valeur sur toi-même, si tu ne te mets pas au cœur du processus, si tu dis oui, ok, je donne tout pour les autres, je me démène pour les autres, mais moi, je suis toujours la dernière roue de la charrette, ça ne marchera pas, tu ne pourras pas te upgrader, d'accord ? Tu ne pourras pas te surclasser. Mais si par contre, tu te remets un tout petit peu plus, si tu prends un peu plus du temps pour toi, si tu t'accordes un petit peu plus de patience, de dire ok, allez, je ne suis pas obligé de courir à ce rendez-vous, je peux peut-être décaler et dire écoute, voilà, j'ai besoin d'une petite demi-heure, je suis un peu à la bouffe, il faut que je me pose deux minutes, que je me boive quelque chose, ça va tout changer. Je t'assure que ça va tout changer. Et je te parle de soi, quelle que soit ta situation, si tu es en plein stress ou en pleine galère, si c'est mouvementé dans ta vie ou au contraire, si c'est beaucoup plus stable, d'installer ça, ça va être super. Test, test, ça peut être un tout petit truc, d'accord ? Je te donne l'exemple du café, mais ça peut être avec ce que tu veux, mais réfléchis comment tu peux t'upgrader, tu vas voir que ça va faire la différence. Et si tu veux upgrader dans ta façon de chanter, et te payer un coup, un pack de coaching avec coach professionnel, écoute, je suis là, l'agenda est ouvert jusqu'à cet été. Après, je ne te garantis franchement plus rien, parce qu'on va redémarrer la Vocal Coach Factory et tout, donc je ne veux pas faire de promesses. Il y a des gens qui disent oui, c'est marketing, on met une date limite. Mais en réalité, la vraie raison, c'est que je ne peux pas m'engager dans mon agenda à dire oui, vas-y, pas de souci, on fera des cours en septembre, on fera des cours en octobre et tout. Je n'en ai aucune idée avec tout ce qui est en train de se mettre en place et tout ce dont je sais qu'il y a déjà dans l'agenda. Donc voilà, aussi je prends du temps pour moi, parce que je retravaille sur mes projets persos, musicaux. Donc oui, je suis un peu moins présent, je peux être un peu ok, mais je vais montrer l'exemple, je me mets au centre du processus, tu vois. Et donc voilà, ça serait idiot de ma part de dire vas-y, upgrade ta vie et que moi je ne le fasse pas, tu vois. Donc voilà, c'est aussi le truc, c'est que je ne serai pas tout le temps dispo, mais en tout cas là, jusqu'à début juillet, je suis en train d'aménager l'agenda. S'il nous reste quelques sessions à finir, on pourra les terminer ensuite, mais vraiment l'idée c'est que tu puisses réserver ton pack et puis hop, on lance les choses ensemble. Voilà, je te souhaite une excellente journée. Moi ma journée n'est pas tout à fait terminée, ok. Je pense qu'au programme, je vais aller prendre un petit peu l'air aussi après la session de coaching qui va démarrer là dans 10 minutes. Donc là, je pars sur deux heures. Probablement, je vais faire un peu de guitare, je vais créer un peu, je vais bosser sur mes projets, je vais aller prendre l'air aussi un petit peu. C'est important de profiter du beau temps. Et puis voilà, moi je te donne rendez-vous très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !